Aujourd'hui est sortie la mise à jour 3.1 mages et magiciens, avec une toute nouvelle classe jouable, la classe sorcière. Analysons les capacités. La première capacité est amélioration magique. En fait, on envoie l'énergie à la crêpe, par exemple, pour qu'elle nous nourrisse mieux. Elle permet d'augmenter la stat des aliments que vous mangez. Par exemple, cette crêpe va donner 20% de PV en plus que d'habitude. Évidemment, les résultats finaux dépendent du temps d'incantation. Plus l'incantation est longue, plus ce sera efficace. Normalement, c'est deux minutes pour que ça agisse, vraiment. La deuxième capacité est mur d'encens. Cela crée un nuage de fumée qui réduit la puissance des démons et des fantômes de 50% dans la pièce. Rituel purificateur à base de sauge. C'est assez puissant et ça permet de les calmer. À combiner avec une épée enchantée, c'est très efficace ou de l'aubigne. La troisième capacité est à combiner avec un build alchimiste. Il permet de composer des potions magiques et qui permet de renforcer sa défense. Voici la fiole protectrice qui augmente la résistance physique et magique de 80%. Tu le dis que cette fiole me protège ? Et on devient temporairement aussi résistant que Armstrong. Et enfin, la dernière capacité que je trouve complètement abusée, c'est d'invoquer un stand. Ça permet d'invoquer un stand photomatique et qui va vous aider. Parce que j'appelle ça des capacités, pas un don, parce qu'on a tous des capacités de pouvoir dialoguer avec mon arrière-grand-mère qui me donne ses réponses pour les gens. Cette joueuse invoque le stand de son arrière-grand-mère qui permet de prévoir l'avenir. Donc elle arrive à prévoir le temps de quelques secondes et ça permet évidemment d'esquiver les attaques physiques et magiques. C'est un peu cheaté quand même, vous pensez pas que cette classe mérite un nerf ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci. Merci. Merci.